Je ne sais pas s'il y a besoin du micro ou pas ? Non, on t'entend bien. Ça vous va ? Un autre tonne de Jean-Marie, c'est bon ? Il en a mis deux, Mathieu. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être devant vous ce soir et d'autant plus dans un auditorium de la ville d'Amiens. Je souhaiterais donc remercier l'Agence régionale pour la langue picarde de m'avoir proposé cette conférence qui est la première pour moi. C'est vraiment le baptême du feu pour la chasse. Le baptême du feu, c'est un petit peu de rigueur. Je voudrais remercier Olivier qui m'a un petit peu aiguillé sur la préparation de cette conférence, notamment comment bien la mener. Remercier Anne pour ce petit mot bien agréable. Je souhaite aussi remercier la Fédération des chasseurs de la Somme qui a relayé un petit peu la communication. Et vous remercier, vous, le public ici présent, de vous être déplacé dans cette belle ville d'Amiens aux superbes routes et parkings faciles d'accès en ce moment. D'autant plus de vous remercier parce que c'est vrai que c'est un sujet un petit peu sensible, la chasse par les temps qui courent, et par les temps qui courent notamment la chasse à cours. Je ne ferai pas d'amalgame là-dessus. C'est vrai que c'est un sujet un petit peu sensible, on aime, on n'aime pas. Ce soir, je ne serai pas là pour vous vanter mes tableaux de chasse et le côté un petit peu négatif de la chasse que l'on peut retrouver souvent dans les médias et que je combat fortement. Mais je suis surtout là pour vous parler du piquaire à travers le monde de la chasse. Alors le monde de la chasse, l'intitulé de la conférence, c'était les métiers de la chasse. Jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé un CDI en tant que chasseur, sinon il y a bien longtemps que j'aurais fait carrière. Mais on va différencier ces métiers-là par plusieurs modes de chasse, types de chasse. Alors ce que je vous propose ce soir au niveau du déroulement de cette petite conférence, c'est d'abord de me présenter un petit peu, de vous expliquer vraiment les racines de cette passion et pourquoi je suis là en fin de compte, parce que vous parlez du piquaire mais aussi de la chasse et les deux, vous allez voir que les deux s'imbriquent parfaitement. Ensuite on aura une petite réflexion à mon petit niveau sur la langue piquaire de la chasse, est-ce que les deux sont indissociables, est-ce qu'il y a une corrélation ? Pour essayer de comprendre un petit peu justement si le piquaire fait partie intégrante de la chasse et si la chasse par chez nous fait partie intégrante de la langue piquaire. Ensuite j'ai essayé de détailler, alors ce n'était pas évident parce que c'est vrai qu'on parle du vocabulaire, de ne pas tomber dans l'effet catalogue, de prendre ce mot-là ça veut dire ça, ce mot-là ça veut dire ça. Ça a été un petit peu mon combat pendant ces quelques heures de préparation, parce que je ne voulais pas justement faire ce catalogue. On essaiera de détailler Shlatanadchiyaj, l'équipement du chasseur. Elle cache au beau, donc après j'ai détaillé les métiers de la chasse en fonction des différentes pratiques de la chasse, la chasse au bois. Elle cache en pleine, la chasse en pleine, et elle cache à l'hutte, un baie ou au mairet, donc la chasse à l'hutte en baie ou au marais, tout en sachant que moi je suis chasseur en pleine et à l'hutte, mais je ne chasse pas le gros gilet. Donc essayez un petit peu de vous dire qui je suis. Je suis originaire de Saint-Valry-sur-Somme, d'un petit hameau qui s'appelle Riboville, juste à côté. J'ai grandi pendant 15 ans dans un marais, en fin de compte, donc j'ai pu découvrir la nature, les oiseaux, coursé mes premiers lapins, posé mes premiers collets, ça je ne devrais pas le dire, mais j'ai eu tout de suite cette attirance pour la nature, et je passais plus de temps dehors que dedans, jamais au dépend des études, mais j'étais souvent dans le jardin. Je découvre la chasse, parce qu'on chasse dans la famille de génération en génération, mes grands-parents, mon père, je découvre réellement la chasse, c'était ma première nuit de hutte aux alentours de 5 ans, en fait en 98-99, première nuit de hutte au marais, dans le marais de l'Enchère. Vous dire que j'ai veillé à 5 ans, ça serait vous mentir, je crois qu'à 8h30 la messe était dite, mais l'ambiance, l'univers, tout de suite j'ai mordu, et puis les nuits se sont enchaînées, en 99 la première nuit en baie, ici, et puis maintenant, ça fait 10 ans que je suis titulaire du permis de chasse et que je pratique cette passion. Le piquet, parce que ce sont deux choses un petit peu parallèles, mais qui se rejoignent, je découvre le piquet sans vraiment me rendre compte déjà à cet âge-là, parce qu'il faut savoir que le monde de la chasse, c'est un tissu associatif, surtout par chez moi dans le Vimeux, qui est très important, et j'entends des mots piquet, j'utilise des mots piquet sans totalement me rendre compte. Je vous détaillerai le vocabulaire tout à l'heure et des mots qu'on utilise couramment, et d'ailleurs ça a été un problème pour préparer cette conférence, parce que j'ai buté sur des mots que je n'arrivais plus à traduire en français. J'entends des mots piquet, je baigne dans un tissu associatif assez large depuis maintenant quelques années, aussi bien dans la chasse que dans le monde du tir sportif. Je côtoie des gens plus âgés que moi, la majorité de mes amis ont entre 20 et 40 ans de plus que moi. J'entends beaucoup de choses sur l'histoire locale, ça me passionne, et puis le coup de grâce, c'est mon arrivée au lycée de Frivée d'Escarbotin, où je découvre le club Picard, et pendant ces petites heures, dans l'heure du midi, on découvre des écrits en Picard, des chansons, des films, des textes. Je me mets à écrire, je me mets à écrire, et naturellement j'écris des histoires de chasse, toujours un petit peu rigolotes, sur des anecdotes, sur des faits qui se sont passés, ou des faits totalement irréels, mais j'écris, et puis ça a l'air de plutôt marcher, je rencontre Jean-Marie François, qui me fait la surprise un jour, pendant une de ses représentations, de me dire à la fin de son spectacle, et puis maintenant, on accueille Mathieu Magy, qui va vous raconter sa première histoire, c'était à Saint-Valry, au Café de la Baie, j'avais rien préparé, je connaissais mon histoire, bon voilà, et puis ça a marché, donc on a continué à monter sur scène, en parallèle avec le festival Chewet, et donc l'avènement, entre guillemets, c'est à l'université, où pendant les cours de Jean-Marie François, on découvre que, Adrien Huguet a écrit en picard, chose qu'on ne savait pas du tout, et en cherchant un petit peu, dans les archives départementales, je retrouve tous ses écrits, donc Adrien Huguet, historien local de Saint-Valry, qui a écrit beaucoup, sur l'histoire maritime de Saint-Valry, et qui a écrit en picard, et notamment, donc des histoires qui s'appellent H.M.2, et notamment des histoires qui relatent de la pêche et de la chasse, donc c'était vraiment inattendu, et on a publié donc ce recueil, j'ai travaillé quelques années à l'agence, à l'époque agence pour le picard, et puis aujourd'hui je suis de mon groupe, et puis je vais essayer de mener la tâche comme il se doit, et en essayant d'être le plus synthétique possible. Pour préparer cette conférence, j'ai eu une petite bibliographie assez fournie, parce que sur la chasse, c'est vrai qu'on ne trouve pas grand chose, mais une fois de plus, les écrits picard relatent beaucoup de la chasse, parce que c'est quelque chose d'ancré dans notre région. Il y a bien entendu le dictionnaire des parles et Picard du Vimeux, qui est The Bible, l'indéniable pour préparer quelque chose, que ce soit un écrit ou autre, d'autant plus du Vimeux. Ensuite de ça, il y a aux éditions Eclitra le lexique Picard du pêcheur et du chasseur, qui a été réalisé par Robert Verdier en 68. Quelques écrits après, dans le folklore de Picardie, alors là on retrouve certaines choses sur la chasse, c'est un peu succinct. Au pays des huteux, qui sont les pages Picard de Paul Vimeux, Joseph de Valicourt, Une vie à la hutte, Marc Moncombe, Scène de chasse en vexum, qui sont des anecdotes en français, mais dans lesquelles on retrouve des mots de Picard. Et puis, bien entendu, le livre qu'a bercé mon enfance, et que je connais peut-être sur le bout des doigts, qui est Chute le huteux de Paul Vimeux, qui a été écrit à l'enchère, et qui relate aussi pas mal de petits mots Picard avec les origines. Voilà pour la bibliographie. Alors, langue Picard des chasses, y a-t-il une corrélation ? On est dans, en tout cas, je vais parler au niveau du Vimeux, mais aussi au niveau plus large, au niveau du département et de la région, on est quand même dans un bassin où le milieu est assez populaire, par chez nous le Vimeux, c'est très industriel, donc c'est beaucoup d'ouvriers, c'est une ruralité très dense, on ne compte plus le nombre de petits villages, et le nombre de grandes villes de plus de 2500, 3000 habitudes pour nous, 2500 c'est une ville, donc c'est vrai qu'on a des petits villages, tout le monde se connaît, c'est très très populaire, d'autant plus que notre département est assez ancré dans les traditions, la chasse dans le bassin de la Somme et dans le Vimeux, ça remonte à, j'allais dire des millénaires, mais presque, sur la côte en tout cas, on chasse, même avant de chasser les oiseaux et le gibier, on chassait même les phoques, pour vous dire, on est vraiment ancré dans les traditions, et on essaye, donc par le biais de ce tissu associatif, de faire des rencontres, on se rencontre sans le vouloir, en fin de compte, parce qu'au détour d'un champ, au détour d'un bois, on va rencontrer un autre chasseur, puis un autre, puis un autre, on discute, parfois sans se connaître, combien de fois on peut être arrêté sur le bord de la route, le fusil cassé sur l'épaule, un petit papy, ou qui passe, et qui, ah ben alors, y a-t-il du gibier ma pio, en puis de maintes ans, il y avait ça là, on faisait ça, donc c'est vraiment multigénérationnel, on se rencontre, on discute, on échange, et donc il y a cette transmission qui se fait tout naturellement, je me souviens au collège, les heures de récréation, ben j'avais en plus la chance d'être au collège de Saint-Valerie, donc dès qu'il y avait du passage, on voyait les oiseaux passer, on voyait la baie, la marée monter, on voyait les huttes, parfois même celles où on allait et qui flottaient, c'était le sujet H24, combien de fois j'ai entendu mon père dire, mais arrête de penser à la chasse, pense un peu à tes livres, parce que c'était le cas, la chasse c'est par chez nous, quelque chose qui est très ancré, qui se vit au quotidien, aussi bien en période de chasse qu'en période de non-chasse, c'est aussi, et c'est justement là qu'il faut faire attention, un motif, un grand motif de divorce par chez nous, parce que les gens sont parfois plus à la chasse qu'à la maison, quand ils ne sont pas à la maison, il y en a que ça arrange, mais des fois on a la surprise au petit matin, excusez-moi, le message est passé, c'est vrai que c'est quelque chose de très ancré et qui est vraiment rentré dans les mœurs par chez nous, qui peut paraître totalement ahurissant ailleurs, en dehors du département, pour d'autres personnes, et de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut trouver à la chasse, d'aller se planquer dans une hutte pendant des nuits, à avoir froid, à être trempé, à traverser la baie avec des racks et des vases jusqu'à la tête, pour sentir le phoque en rentrant, quel est ce plaisir justement ? Et c'est ça qui est magique et que je vais essayer de vous décrire. Donc on a vraiment du picard qui est ancré dans la chasse parce qu'on a un vocabulaire propre à la chasse, alors vous verrez que ce n'est pas forcément des mots pour parler de certains équipements, c'est surtout pour parler d'un vocabulaire de gibier en termes de gibier, en termes de mode et de méthode de chasse. Donc j'avais trouvé cette petite phrase « La chasse nourrit le picard et le picard nourrit la chasse ». J'avais trouvé ça assez rigolo, ça m'est passé dans une caouette comme ça au travail. De temps en temps, ça m'arrive de penser et c'est vrai qu'en fin de compte on se nourrit un petit peu du gibier local, mais ce gibier local nous permet aussi de nous nourrir au niveau du picard et de découvrir au coin d'un chemin un nouveau mot et de se dire « Ben mince, je ne l'avais jamais entendu » ou alors « J'ai déjà entendu, je l'emploie mais je ne suis pas capable de le traduire en français ». Donc deux éléments vraiment indissociables. Je vais passer au niveau de « La train de chillage ». Alors « La train de chillage » c'est l'équipement, l'équipement général du chasseur, donc ce sont des mots courants et classiques que je ne vais pas forcément vous détailler à 100% parce que ça va être un kazakh, un marron, un kachet, un kapiou, enfin voilà, c'est vraiment des mots qu'on va retrouver dans n'importe quel autre vocabulaire de la description physique en fin de compte. Les mots propres à la chasse, je les ai relevés, j'ai essayé de les relever, j'en ai parlé avec pas mal de copains avec qui on chasse, c'est vrai qu'en fin de compte on a cherché et puis on n'a pas trouvé grand chose parce qu'on a tendance à les picardiser ces mots, c'est-à-dire à rajouter des cheux devant le mot français du style chez bottes, chez cartouches parce que voilà, en picard, on ne trouve pas d'équivalent de traduction. On a des mots qui nous viennent de l'anglais et qu'on passe en picard aussi, chez Waders par exemple et Waders, ce sont les bottes qui nous montent jusqu'en haut du tors qui nous permettent de traverser la baie à marée haute, à marée semi-haut. En mots vraiment purs, on a par exemple pour dire le fusil, on a quelques mots, souvent on entend J12 qui correspond au calibre de chasse, au calibre 12, c'est J12, Jtube, en rapport donc à la forme tubulaire du canon. Par chez nous, dans la baie, on entend beaucoup choc-barre de fer ou choc-barre de mine parce que la mer et les sables étant très salés, généralement la corrosion pour ceux qui ne sont pas très méticuleux dans leur nettoyage de fusil, ce qui n'est pas mon cas parce que je les chouchoute aussi bien que ma future épouse, mais choc-barre de mine parce que la plupart du temps, les canons sont complètement rouillés dans un état vraiment de rouille totale. Donc voilà, choc-barre de fer, choc-barre de mine parce que des fois le fusil déchargé peut servir de ram, on peut servir à attraper un canard qui est tombé un peu loin dans un fossé dont on n'arrive pas, donc on va l'attraper comme ça. Voilà, c'est vraiment les quelques mots qu'on trouve, ça peut être chevin aussi parce que chevin c'est ou cheze, ça dépend du calibre du fusil. On va retrouver aussi les tuissardes qui par chez nous sont très utilisées, les tuissardes donc qui ne sont pas les tuissardes des 50 nuances degrés mais qui sont les tuissardes pour aller à la chasse qui vous remontent au niveau des hanches qui vous permettent de traverser la baie à marée basse dans certains riaux, des riaux qui sont les petits canaux qu'on laisse à marée basse, que la mer laisse à marée basse mais qui sont légèrement émergés ou qui nous permettent aussi d'aller dans la mare sans une barque donc généralement avec de l'eau au niveau du genou pour aller rechercher un gibier, attacher un gibier sur un plateau ou au poids ou traverser un fossé. On a le schcarnier donc là, carnier c'est pareil, voilà, un mot francisé, un mot picardisé j'ai envie de dire mais on dit aussi chocarnassir pour parler du carnier et c'est les quelques mots que j'ai trouvés au niveau de l'équipement vous dire après d'autres mots ça serait vraiment vous mentir parce que ce sont vraiment des mots français qu'on passe à la moulinette avec des cheux et ça n'a vraiment pas d'utilité on entend par chez nous chou ce qui n'est pas du tout picard mais le U correspond en fait à la lunette de chasse qu'on utilise à la U de nuit qui nous permet de voir de nuit en fin de compte c'est pas une croix dans la lunette c'est un U et il faut asseoir le gibier dessus pour pouvoir le tirer ça c'est c'est quelque chose qu'on entend régulièrement mais qui n'est qui n'est pas picard au niveau de la train de chillage voilà ce que j'avais à vous dire c'est vrai que c'est un petit peu succinct mais on n'a pas après voilà on n'a pas un équipement démesuré chute chien forcément là c'est ma chien ma petit nifleux parce qu'il fallait trouver un nom en N donc on a trouvé un nom picard forcément nifleux voilà parce qu'il nifle il va renifler partout c'est aussi le compagnon idéal pour les longues parties de chasse et les longues nuits aussi à hutte où bien généralement il ne finit pas dans son panier mais dans le duvet du chasseur parce que des fois c'est long mais il fait froid alors je voudrais commencer avec le cachobot alors là pareil le picard s'y fait très rare pour ainsi dire peu voire pas du tout pourquoi ? parce que la chasse au bois en tout cas dans notre domaine linguistique picard que ce soit dans le nord ou par chez nous la chasse au bois est réservée quand même à une certaine catégorie socioculturelle assez élevée pour ne pas dire très haute il faut savoir qu'une demi action de chasse par chez nous c'est aux alentours des 1000 euros minimum c'est à dire un dimanche sur deux voire sur trois des fois c'est très huppé la plupart du temps les vrais picards pur jus qu'on y retrouve ce sont des rabatteurs qui sont là pour se régaler à midi parce qu'on y mange bien mais on y trouve quand même quelques mots quelques expressions pour certaines perdues pour d'autres longtemps encore si je vous parle par exemple de chclapé de chcricri ou de chcrin-crin qui n'est plus utilisé maintenant mais qui a servi pendant de longues années à la chasse qui est en fin de compte la cressède qui servait donc à effrayer le gibier et à repousser le gibier vers les postés à l'époque ça se faisait beaucoup on le voit d'ailleurs dans le film l'école buissonnière de Nicolas Vannier qui est un excellent film c'était très utilisé le schclapeux donc le schclapeux c'est celui qui fait aller schclapeux c'est le musicien en fin de compte celui qui fait du bruit c'est schclapeux alors on trouve forcément chanche postée donc là postée sur un infût mais également schratin 2 ça c'est un mot que j'ai trouvé que je n'ai pas trouvé d'ailleurs dans le dictionnaire de Vassers mais que j'ai trouvé dans scène de chasse en vetsam de Marc Moncombe qui fait allusion justement à une chasse du côté du marquantère où on chasse le gros gibier justement sur le marquantère notamment le mouflon ce qui peut paraître assez incroyable mais on chasse le mouflon dans les dunes schratin 2 c'est celui donc c'est le posté c'est celui qui attend le gibier qui est rabattu et puis ensuite une expression fouet ronner alors fouet ronner ça peut être aussi bien pour les mariés que pour les chasseurs fouet ronner ou rien de chaisonneur c'est le c'est le rendez-vous des chasseurs le soir à la fin des grosses battues de chasse où on alligne le gibier proprement on allume un feu et en général on nous passe la sonnerie de fin on allume un feu Sous-titrage FR ? C'était en boucle. C'est tout. Donc on aligne le gibier et puis ensuite on trouve un boucher, ici présent, mais bon, c'est pas mon cas parce que je ne fréquente pas ce genre de chasse. On trouve un boucher qui vient dépecer l'ensemble du gibier et chacun des chasseurs repart avec son morceau, son quartier ou accompagné de son bon de transport. Et puis ensuite il pourra aller faire de courées, du pâté ou autre chose, du rôti, etc. Avec ses morceaux de chevreuil, de cochon ou autre. Alors je suis en train de me dire que j'ai loupé quelque chose. C'est les quelques mots qu'on retrouve aussi pour dire par exemple sanglier. Le sanglier par chez nous on l'appelle sanglieux. Ou alors encore plus simple, c'est chcuechon. Chcuechon n'est envoyé par chez nous d'ailleurs, ça nous coûte une fortune sur notre timbre chaque année, notre redevance qu'on paye à la fédération des chasseurs. Parce qu'il faut savoir que le chasseur paye les dégâts des sangliers qui sont causés dans les cultures. Donc on nous aime pas, mais quand même on nous aime bien un petit peu, parce qu'il faut payer. Pour parler du chevreuil, qui sont les principaux gibiers qu'on retrouve par chez nous. Pour le cerf je n'ai trouvé aucun mot. Le cerf c'est le cerf. On ne trouve aucune traduction. Alors peut-être que par chez nous le cerf il se fait rare. On le voit plus en forêt de Compiègne ou alors sur les grands massifs après. Peut-être que c'est pour ça que comme il est vraiment en dehors du domaine linguistique, on n'a pas de traduction. Pour le chevreuil, je n'ai qu'une traduction pour la femelle, qu'on appelle aussi en français la chèvre. C'est la chèvre, chôte chèvre, qui est la femelle du chevreuil. Ensuite on a le grand ennemi du chasseur, aussi bien le roi que dans d'autres chasses. C'est le renard, churner, chlerner, plutôt chlerner dans le vimeux, qui est donc maître de loupil et qui se fait plaisir dans nos poulaillers et dans nos élevages de canards. Voilà pour les mots de la chasse au bois, ce qui est encore une fois de plus succès parce que c'est un monde où on ne parle que très peu le picard. Pour les peu de chasses où je suis allé en tant que rabatteur, je me suis un petit peu perdu là-dedans parce que moi quand je vais à la chasse, je ne suis pas en dimanché. C'est un vieux pantalon parfois troué, mes bottes premier prix achetées chez Textile, il ne faut pas faire de marque. Et puis on arrive face à des gens habillés en costard, des grands messieurs et ce n'est pas du tout l'esprit de la chasse que moi j'en ai en tout cas. Celle où on va s'étendre un petit peu plus, c'est le cache en plaine, la chasse en plaine qui occupe à peu près 40 à 45% de montant quand la chasse est ouverte, c'est-à-dire de septembre à novembre. Donc on a une énorme pratique dans la Somme et dans le vimeux puisque dans notre département et notre région, on a la chance d'avoir des biotopes qui sont propices à ce mode de chasse et propices donc à la fixation, à la sédentarisation des espèces chassables qui sont la perderie, le lièvre et le faisant, un petit peu la caille aussi, des grandes cultures favorables. Et donc on retrouve ce vocabulaire qui sont chez Petrave, chez Petrave à Chuc, dans lesquels on vient buter nos bottes et tiers à deux genoux, c'est compliqué, on tchit à deux genoux, c'est très difficile de marcher dans des betteraves, encore plus dans des pommes de terre, pommes de terre ou pommes de tiers, là voilà, on marche dans des buts, les feuilles en général en début de saison de chasse sont assez touffues, ça n'a pas été encore traité, donc c'est une végétation très dense, le matin à 9h, vous faites 10 mètres et puis vous êtes trempé jusqu'à votre chulotte. Après on a chevère, chevère c'est souvent du régras, c'est de la pièce verte, on appelle ça chevère, c'est toute culture de la petite moutarde, c'est chevère, donc là on chasse principalement le lièvre et le perdreau qu'on essaye de bloquer. Après on a chevère, le chevère c'est pareil, c'est de la pièce très dense, le chevère en général c'est de la végétation à hauteur de genoux, on appelle ça chevère sûrement dû au fait que ça soit assez rude pour y progresser. On a chez Haï, parce que par chez nous on en a encore un petit peu, on les a arrachées pendant de longues années, toutes les haies qui nous servaient à clore nos parcelles et à créer un véritable bocage. Chez Haï, maintenant on les replante, on replante des kilomètres et des kilomètres de Haï pour fixer le gibier, ça permet déjà de fixer les sols pour éviter les coulées de boue qu'on connaît actuellement, et fixer le gibier qui lui permet de se reproduire et de se planquer. Chez Zettel, on chasse beaucoup d'un chez Zettel à l'ouverture, parce que maintenant on a une culture céréalière qui est très importante. Chez Zettel, ce sont les blés coupés, c'est la racine du blé, donc maintenant il ne reste plus grand chose, parce qu'avec les machines on optimise au maximum le blé. Voilà, ça fait ces hauteurs-là, autant vous dire qu'un perrot qui vous voit d'un chez Zettel à 300 mètres, vous pouvez toujours courir après, même un avion de chasse, il n'arrivera pas à le rattraper. On a de plus en plus de mal justement à chasser, parce qu'on a des étendues vierges, on n'a plus de couvertes du tout par chez nous. Donc chez Zettel, dans le chez Zettel on chasse notamment la caille, la caille qui en début de saison se retrouve un petit peu, par chez nous dans le Vimeu, mais on en a encore un petit peu, j'ai corrigé la chance d'en prélever une l'année dernière. C'est une chasse qui se perd tout doucement, parce que les couverts ne permettent plus justement de fixer ce gilet. On a la chance par chez nous dans le Vimeu, comme vous pouvez le voir sur la photo, de chasser entre terre et mer, c'est le cache entre terre et mer. Là vous êtes en plaine du côté de Waniaru, et vous avez vu sur le Hable d'Holte où on chasse à la hutte, on voit quelques mars au fond et la mer derrière. Je trouve que comme panorama, il y a quand même pire que ça pour se faire plaisir. Alors au niveau de chez Bétail, on va détailler un petit peu les espèces qu'on retrouve par chez nous. Donc le Ièvre, qu'on appelle aussi Routchin, Ièvre, 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 Capuchin. Alors Capuchin, c'est plutôt le jeune Ièvre, ce serait le jeune Ièvre qu'on retrouve généralement début septembre. On trouve une grande diversité dans ses noms. Routchin, qu'on retrouve essentiellement dans le lexique du piquet et du chasseur. Le lexique du piquet et du chasseur est basé plus autour d'Amiens. Par chez nous, c'est plutôt un Ièvre. Familièrement, on l'appelle le Grainzoel. C'est un gibier qui, par chez nous, est soumis à réglementation. On ne peut pas le chasser comme on veut. Par chez moi, là où je chasse, sur le territoire d'Aré, on a le droit de chasser le lièvre uniquement le premier dimanche et uniquement de 9h à midi. Le reste de l'année après, il y a un par chasseur. Donc on a un dispositif de marquage avec des bagues et il faut aller rendre les bagues quand ce n'est pas tiré. Après, il y a d'autres sociétés où on peut le chasser un peu plus. C'est dans le but de maintenir le nombre de reproducteurs à l'hectaire et de ne pas trop puiser dans les ressources. Parce que c'est aussi ça la chasse, c'est de la gestion. Choc, choc-poule, alors bizarrement, on ne dit pas choc-glen pour la poule faisane. J'ai posé un petit peu la question autour de moi parce que c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à dire choc-glen. Une glen, c'est une poule. Je ne sais pas si Jean-Marie, tu as un mot pour la poule faisane, mais j'ai cherché longuement, je n'ai rien trouvé. Choc, choc-poule, on dit le poule, voilà. Une poule dieu, c'est une poule dieu. Oui, une poule dieu, une pouille de dieu, on ne trouve pas de mots à proprement parler. Choc, ce sont des gibiers qui par chez nous sont très présents. En ce moment, on les voit beaucoup au bord de la route. On en voit d'ailleurs beaucoup d'écrasés parce que c'est la reproduction et on niche au bord des routes, parce que c'est là où il fait le plus chaud. Donc là, pas de mots picards à vraiment, vraiment en sens proprement parlé. On a le gibier mythique par chez nous, qui devient de plus en plus rare aussi et qui est soumis à la plan de gestion. C'est le perdreau, la perdrie. Donc on appelle parterie, perdrie ou pouillère. Alors le pouillère, je fais bien la différence sur le pouillère parce que le pouillère, ce n'est pas la perdrie en elle-même, c'est le jeune perdreau qui est très difficile justement à observer le jour de la chasse parce qu'il est un peu plus petit que le perdreau mais il faut savoir qu'un perdreau, c'est plus petit qu'un pigeon. Ça fait à peine deux points. Déjà, à se trouver par terre, c'est difficile mais à différencier le perdreau de la perdrie, c'est compliqué. Ensuite, par chez nous, tant que la maladie n'est pas trop présente, c'est-à-dire la myxomatose, on a les lapins qu'on appelle chez Garenne, « Garenne », « Chlapan » ou « Chbouchin ». Alors, Garenne, d'après Paul Vimreux, quand on y chute le hutteux, pour lui, le Garenne, on dit qu'il guérine, « Garenne » est un hôte à guériner, ce qui voudrait dire en fait qu'il gratte le sol, c'est-à-dire que pour marquer son territoire, le lapin fait des grattages à différents endroits sur lesquels il dépose ses crottes. Il faut savoir que le lapin, il mange ses crottes justement pour marquer son territoire et ancrer son odeur. Donc, il guérine en le grattant. Et l'origine de ce mot viendrait d'une origine celtique, « Garenne », alors je ne sais pas si on dit « Garenne », qui est d'une origine celtique et qui voudrait dire justement « la Garenne », le lieu de vie du lapin. Le lapin, par chez nous, se chasse dans chez Aï, dans chez Ronc, les Roncs, ce sont les Roncs, ce n'est pas forcément là où on va chercher les murs, ce sont des gros ronciers très touffus où on envoie les chiens ou parfois le copain, parce qu'il est un peu embêtant et qu'on a envie qu'il s'égratine, pour aller sortir le lapin. Mais on chasse aussi le long des sauteux, chez Sutware. Alors, le sauteux, c'est le trou du lapin qui permet de sauver rapidement sans passer par l'entrée principale de son terrier. Le sauteux, en général, on se positionne à ces trous-là quand on va à furtage, quand on va furter. C'est-à-dire qu'on utilise un furé domestique qu'on envoie dans le trou et qui est censé, quand il ne reste pas collé au fond de Chetreux, sortir les lapins. Voilà, pour Jbouchin, j'ai du mal un petit peu à, je l'ai trouvé, mais à l'approprier au lapin parce qu'on dit aussi que le lièvre, en français, le lièvre bouquine. Et en Picard, on dit qu'il est en route à bouchiner. C'est-à-dire qu'il est en train, dans les plaines, on le voit à peu près au mois de mars, avril, faire de grands cercles, de très grands cercles dans les plaines découvertes pour encercer les femelles et les attirer pour se reproduire. On dit qu'il bouchine. Alors là, le bouchine, je l'ai trouvé dans l'excite picard du pêcheur et du chasseur. Mais moi, je le trouve plus approprié au lièvre. Alors dans ces bétails, par chez nous, on aime bien aller à le cache. Moi, je dis à le cha-cha ou à le cha-cha. Aller à le cache, à la cha-cha, c'est aller à la chasse aux grives. Qu'on appelle aussi l'utronne, le fia-fia, le cha-cha ou le cha-cha. Alors, ce n'est pas une danse, ce n'est pas le cha-cha. C'est en rapport au bruit que produit la grive Littorne, pour le coup, qui est la plus grosse grive qu'on puisse chasser. C'est une chasse qui se pratique beaucoup par chez nous, au poste. On est posté entre quatre palettes avec quelques filets de camouflage ou quelques branches qui nous servent de camouflage. C'est une chasse assez sportive parce que ce sont des oiseaux qui peuvent voler jusqu'à 80 km heure. Je vais vous faire écouter la cha-cha, la cha-cha. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. Alors, on va l'entendre. Voilà. Cha-cha-cha. Oui, mais je voudrais faire écouter. Alors qu'on différencie de la plus petite griffe qu'on chasse, la grive musicienne. Qui peut nous faire des concertos pendant des heures. Merci. Qui peut chanter longtemps quand elle cache après ce nermel. Elle cache à le nermel. C'est une chasse qui se pratique de moins en moins. Parce qu'on dit, faute de grive, on mange des merles. La nermel, c'est le merle noir qu'on chasse quand même de temps en temps quand il n'y a pas de griffe. Faute de grive, on mange des merles. Chez nermel. Ensuite de ça, on a aussi les pigeons qui se font rares ces dernières années. Quand j'ai commencé à chasser, on en prélevait un certain nombre. Maintenant, ça devient compliqué. Les flux migratoires ne sont plus les mêmes. Il faut savoir aussi que les conditions climatiques de ces dernières années bloquent le gibier du côté de l'Ecosse et de l'Angleterre. Et puis les pigeons ont du mal à migrer. Avant, ils passaient par chez nous pour aller jusque dans le sud de la France, dans le sud-ouest, où ils sont chassés en hauteur dans les palombières. Par chez nous, on chasse au bois, en général, à partir de septembre, début septembre, enfin début septembre, à partir de l'ouverture, donc milieu septembre. Après, on les voit un petit peu moins, parce qu'ils sont, pour le peu qu'ils sont restés, ils sont partis. Sinon, on les chasse après de novembre à janvier, quand il y a un coup de froid et que le vent est pas clair. Donc, on l'appelle le chpinjon. Bistieux, j'ai trouvé ça, je ne l'avais jamais entendu. Pour moi, bistieux, ça me fait penser à bisteux, un peu le bigalant. Donc, c'était un peu rigolo. Je coulons et je bisez. Alors, je bisez, moi, je ne l'emploie pas de trop, parce que quand on vous fait passer le permis de chasse, on vous fait différencier justement le pigeon, le bleu, le pigeon de Gascogne, et le pisé, qui est le pigeon de clocher, en fin de compte. Ce qu'on appelle en piquet, je pigeon de boite. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais de temps en temps, on entend un agriculteur dire « Tu ne pourrais pas passer à ma maison ou à la ferme pour tirer chez le pigeon de boite, parce qu'il n'a grand-main, je lui mets un guère. » Bon, alors, on va lui faire plaisir, on va tirer une dizaine de pigeons de boite. Alors, pourquoi pigeon de boite ? C'est une bonne question, mais on ne trouve pas l'origine. C'est une appellation un petit peu familière en piquet, pour appeler le pigeon de bisé. Alors ensuite, là, une amie chasseur, bonsoir. On a un mot piquet, c'est assez rigolo, peut-être que Jean-Marie pourra m'aiguiller là-dessus, peut-être qu'il a un mot, je ne sais pas, parce que c'est vrai que je n'ai pas trouvé, mais on appelle une cornaille en piquet, le corbeau ou la corneille, qui sont pourtant deux espèces différentes. Je ne sais pas si tu n'as pas... Non, c'est... Donc la corneille qui est ici, qui est grise et noire, et le corbeau qui, lui, est tout noir. On appelle ça une cornaille. On n'a pas d'autre équivalent pour... C'est le corbeau-frône. C'est le corbeau-frône. Oui, c'est le corbeau-frône. Là, c'est plutôt un corbeau, ce que tu as en photo. Oui, là, c'est... C'est un corbeau-frône, là. Il y a le bec qui est beaucoup plus prononcé. Après, on a aussi par chez nous des choukas. Le chouka, qui, lui, n'est pas tirable, mais qui est très présent par chez nous, en tout cas, qu'on retrouve notamment dans les massifs montagnes. Le chlemuche, alors ça, c'est une espèce qu'on voit de plus en plus dans les champs, et qui n'est pas forcément toujours bon signe, qui se nourrit principalement de petits musténidés, mais aussi de petits perdreaux, de petits lapins, de petits lièvres. Le chlemuche, donc, le faucon crès reste, qu'on voit souvent planer au-dessus des champs, qui reste en stationnaire et qui, d'un seul coup, pique et repart avec des fois des gibiers qui font trois, quatre fois son poids. C'est le Christ. Le saint-esprit aussi, oui, que j'ai déjà entendu, ça. C'est le saint-esprit qui plane. On trouve aussi chez les agaches. Alors, le schlagache, la pinouère, la pivoleuse, celle qui vient manger dans les nids, et qui vient piquer aussi les nids des autres. Alors, justement, en parlant de schlagache, on pourrait parler aussi du coucou, parce que l'agache aime bien aller aussi dans les nids des autres, mais le coucou, qu'on appelle en piquaire au schcoucou, mais attention, schcoucou a deux définitions. Schcoucou, c'est celui qu'on entend dans les voix, le coucou-coucou. Mais c'est aussi le chasseur qui part la journée ou la nuit à la hutte et qui rentre le matin et, hop, tiens, il y a quelqu'un dans le lit. Et le coucou en piquaire, c'est schcoucou. Voilà, c'est un mot qu'on entend par chez nous. Tiens, je t'ai l'acheté un riz de coucou. C'est, généralement, on en rigole, mais quand ça nous arrive, on rigole un peu moins. Avant de passer à la suite, je voudrais vous parler de quelques petites autres expressions ou modes de chasse. On entendait par chez nous, surtout dans le Vimeu, pas mal de cachal-fouets. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, de le cachal-fouets. Le cachal-fouets, c'est une chasse de nuit, donc c'est totalement interdit maintenant. Non, la seule chasse de nuit qui est autorisée dans certains départements, c'est la chasse à la hutte. Mais la chasse de nuit, le long de chéailles, donc des chéaures, le long des haies, avec des lanternes la nuit, pour tirer des petits oiseaux. Ou, des fois même, pour aller les cueillir directement dans le lit. Ça se fait beaucoup, enfin, ça se faisait beaucoup, ça se fait malheureusement toujours aussi, sur les pigeons. On va à la... Enfin, non, non, pas moi, mais je connais certaines personnes qui le font pour aller chercher des pigeons, des pigeons purs, en fin de compte, dans les nids et les élever chez eux pour en faire des aplans. Ce qui est totalement interdit. Donc ça, c'est le cachal-fouets. Dans le lexique du piquet et du chasseur, c'est ce qu'on retrouve. Mais, on trouve aussi, et c'est assez étonnant, le cachal-fouets... Non, c'est pas ça, c'est sur la soupe, ouais. On trouve aussi dans le dico-piquet inédit d'Edouard David. Je ne savais pas qu'il y avait un dictionnaire inédit du piquet d'Edouard David. Lui, je pense que c'est une chasse qui devait être encore plus ancestrale, parce qu'il ne parle non pas de chasse à la lanterne, mais de chasse au flambeau. Donc ça doit remonter encore bien avant. Et puis, il faut savoir qu'un gibier, quand il est en pleine nuit, quand il est aveuglé, il ne bouge pas. Il est figé. Donc c'est une chasse de braconniers, on va dire. De braconneux. Je voulais parler aussi d'un oiseau imaginaire, qui est le bitarde. La première fois que j'ai entendu le bitarde, c'est Jean-Marie qui me l'a raconté. Le cachal-pitarde, c'est un petit peu notre dahu-piquet. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un oiseau dont le mâle a l'aile droite, par exemple, plus courte que l'autre et qui tourne dans un sens. C'est la femelle qui a l'aile gauche plus courte qui tourne dans l'autre. Et à force de tourner dans les sens inverses, paf, il se rencontre et ça fait des petites bitardes. Voilà, c'est généralement la petite anecdote qu'on entend aussi à la chasse, surtout à la hutte. Et j'ai trouvé dans le lexique piquard du pêcheur et du chasseur le cachal-bitarde. Je ne savais pas que ça n'existait. Ça existait et pourtant, c'est bien ça. Le cachal-bitarde, c'est... Donc, ils indiquent que c'est un mode de chasse comme le cachal-fouet, c'est-à-dire la chasse à la lanterne, mais plus particulièrement à la bécasse. Et comme la bécasse est un gibier très difficile à tirer, on parle souvent quand un chasseur... Dans le lexique, on revoit souvent quand un chasseur loupe beaucoup, on dit qu'il a tiré comme un bitardé. Ou il a tiré un bitardé. C'est-à-dire qu'il a tiré énormément de cartouches et qu'il a loupé beaucoup de fois le même gibier. Et donc, on retrouve le mot bitarde. Donc, peut-être qu'en fin de compte, la bitarde serait la bécasse. Je ne sais pas. Je laisse la porte ouverte aux linguistes et aux chercheurs. Mais on retrouve cette même expression. Et puis, petite anecdote aussi rigolote. J'en reparlais la dernière fois avec un agriculteur qui me dit qu'on fait des capotins aussi dans les plaines. Des capotins, j'ai pensé à la fleur, j'ai pensé à Sandrine, à Choblaise, à Papatutu, mais je n'ai jamais vu ça en plaine. Et en fait, chez capotins, ce sont des meules de paille, des potes de paille à hancer les unes sur les autres qui forment donc des grandes meules. J'ai découvert que ça s'appelait un capotin. Voilà pour les mots de la chasse en pleine. On pourrait détailler encore plus de gibier, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Ce sont ceux qu'on retrouve le plus communément par chez nous. Et là, je vais m'attarder. Je ne sais pas quelle heure il est, Olivier, sinon on est dans les clous. 6h20. 6h20. Encore 25 minutes. Ouais. Donc, on va continuer sur le cache à lutte aux marais qui est celle qui me passionne le plus et qui me prend le plus de temps parce que c'est un mode de chasse annuel qui a des ouvertures du mois d'août au mois de janvier. Mais entre janvier et mois d'août, il faut quand même entretenir sa mare, sa hutte, ses implants. Donc, c'est quelque chose de prenant quotidiennement. Ça, c'est une photo de Thomas Pesquet qui a été prise depuis la station ISS. Photo de la baie de Somme. Donc, vous avez sur la pointe tout en haut le crottoir, puis le capornu et Saint-Valerie dans le fond. Et vous voyez un petit peu, on se croirait presque au-dessus de Verdun, en fin de compte, tous les petits trous qu'on voit sont des marres des flaques. Donc ici, je vais vous détailler. Ici, vous avez ce qu'on appelle le Béneur, côté nord, côté crottoir. ça commence côté Saint-Valerie mais ça va sur le crottoir. Et le Bé Sud qui est entre Saint-Valerie, le Bois-Houdan, le chemin de cœur de garde jusqu'à la pointe du Hauden. Et là, on voit toutes les marres ici. Donc là, Bé Sud, Béneur. Et ça va être important, je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite de ça, ici, on a les extractions de galets et de silice et de sable de la pointe de l'Ordel. Bon là, on ne le voit pas sur la photo mais par ici, vous avez déjà quelques petites marres de huttes qui sont, elles, des marres intérieures qui sont dans les marais et donc qui sont les chasses à la hutte au marais. La différence, on va le voir tout de suite, c'est dans la pratique. Donc vous avez ce qu'on appelle les huttes flottantes, là ici en B, à gauche, une hutte flottante à marais basse, puis à droite, une hutte flottante, c'est pas la même mais pour ainsi dire, à marais haute. Donc ces huttes sont posées dans des caissons qui se remplissent à marais montantes, la mer vient s'engouffrer dans le caisson, la hutte se lève, donc elle est maintenue par des tubes et des chaînes. Quand il n'y a pas de tempête, normalement ça se passe bien. Quand il y a des tempêtes, on retrouve des huttes en baie, en mer ou dans les ports, quand elles ne se retournent pas à l'envers et que les gens sont prisonniers dedans. Ça, c'est la hutte en baie. Donc une chasse assez particulière puisque vous êtes soumis à des horaires de marais à respecter, à des horaires de lever et de coucher de soleil et où on voit donc une multitude de gilier. Vous avez après Chute-Hutto. Alors, sur ces huttes, ça ce sont les huttes flottantes, les huttes au marais sont des huttes fixes, donc là on est, à part en 91 où la digue a crevé et que les huttes sont devenues des huttes submersibles, les huttes au marais sont fixes, c'est comme celle de droite, on regarde le même principe, on est à ras de l'eau et là, vous n'êtes pas soumis aux contraintes des heures de marais. Alors le hutte-Hutto, le Twen, Chute-Hutto, c'est la chasse du pauvre un petit peu, c'est, voilà, quand on n'a pas trop les moyens de se payer un tour de hutte qui coûte relativement cher parfois, et bien on se bricole une petite toile et on s'achète une bêche, voilà, ça ne coûte pas cher, quelques aplans, quelques blettes et on fait son trou dans lequel on dispose de la paille et on s'enterre dedans à ras du sol dans l'humidité et on peut rester comme ça 4-5 heures durant à attendre le gibier. C'est une chasse assez physique parce qu'on est sur les avant-bras, on est souvent tétanisé, il fait froid, il fait humide, mais bon, vous le direz, c'est parce qu'on le veut bien, on est un peu maso des fois. Mais, voilà, c'est la chasse du pauvre mais qui est très très pratiquée encore maintenant. Moi, je la pratique avec un ami mais on fait ça assis, c'est-à-dire qu'on creuse un peu plus profond, on se fait un banc, c'est un peu plus agréable et on met la toile au-dessus. Après, on a Chercheuil. Alors, Chercheuil, c'est toute une histoire, surtout sur Saint-Valier-le-Crotois, c'est encore une méthode de chasse du pauvre, souvent fait de planches de récupération. ça porte bien son nom puisque ça en a la forme. Là, c'est un petit peu plus, comment dire, confortable que la chasse au trou, enfin, que la chasse au hutot parce que vous n'êtes plus en contact avec l'humidité, vous êtes au sec, s'il pleut, vous êtes au sec, vous n'avez pas d'humidité, vous avez généralement un sac de couchage dans lequel vous pouvez être un peu plus au chaud. Mais ça se pratique exactement pareil à marée basse, on repère une flaque que la mère a laissée, on creuse légèrement autour pour l'encaisser et voilà, et donc on transporte ça en le tirant, c'est monté sur des roues de mobilettes et il n'est pas rare de croiser des chasseurs par chez nous qui, derrière leur mobilette, accrochent leur cercueil et se promènent avec leur cercueil. Bon, la petite histoire, sur Saint-Valier, beaucoup, peut-être au Crotois, mais moi je suis de Saint-Valier donc je ne parle pas du Crotois, ça c'était la petite note d'humour, il était de coutume à l'époque où il y avait beaucoup moins de réglementation que le chasseur défunt pouvait se faire et demander à se faire enterrer dans son cercueil de chasse. Ça s'est vu beaucoup. Après vous avez Struc, alors là c'est vraiment pour celui qui ne veut pas stringballer son barda de cercueil ou de trou, là vous partez avec votre bêche et vos blettes et vos formes et vous faites un trou dans le sable dans lequel vous pouvez rester deux, trois heures c'est aussi inconfortable parce que c'est humide, vous êtes cassé au niveau des reins, au niveau du dos et puis voilà on attend le gibier. Ça se fait donc à marée basse, généralement on attend que la marée remonte et puis après on court pour éviter de se faire encercler ou attraper par la marée. Et puis ensuite le cache à la botte avec ma tchot de chien que ça soit au marée ou en baie là c'est vraiment c'est de la promenade que ça soit en baie ou au marée justement c'est de la chasse devant soi c'est à dire qu'on va ou attendre l'arrêt du chien que le chien se mette à l'arrêt pour lever des bécassines ou autre chose ou alors attendre que le gibier prenne la fuite de bonjour. Alors au niveau de chez bétail c'est vrai que alors là on a un vocabulaire qui est très fourni et c'est là que ça a été compliqué parce que c'est le vocabulaire que j'utilisais à l'époque étant jeune sans me rendre compte que c'était du piquard parce qu'on appelle tous un maillard un nénètre que vous allez voir et il est des fois difficile de le traduire en français à force de l'utiliser en piquard on s'emmène les pinceaux avec les traductions françaises je vous montrerai un exemple tout à l'heure qui est assez rigolo donc ça c'est Schmeyer Schmeyer c'est le col vert c'est la femelle de la canne col vert l'albran c'est le jeune c'est le jeune de l'année en général chez Albran on les tire au mois d'août à l'ouverture de la chasse au maré donc le maillard c'est le canard courant classique avec ces femelles qui sont chez Zénètes alors chez Zénètes ça vient du latin anas qui veut dire la femelle de col vert par chez nous les aplans qu'on a ont différents cris selon l'utilisation que l'on en veut et que l'on veut en faire en fonction des vents de la météo de la lune de la marée donc on retrouve par exemple le mitraillette le gelarde ou le long cri alors le gelarde nous je l'ai à la maison mais donc la mitraillette le long cri voilà je vais vous faire écouter ce que c'est c'est assez assourdissant voilà c'est une canne col vert qui peut entre respiration chanter entre 1000 et 3000 fois voilà et qui va forcer en fonction si le gibier passe au loin elle elle est merci elle est capable elle est capable d'attirer du gibier qui va passer au loin c'est sa fonction première donc on met son mâle à l'écart généralement le mâle le maillard on fait des cordons de maillard sur la flac sur la marre et les femelles on les met en cage assez loin pour aller chercher le gibier au plus loin donc elle entend son col vert qui l'appelle elle elle récrie c'est du récriage on verra le mot tout à l'heure et puis elle va chercher le gibier vraiment le plus loin possible pour l'attirer ensuite de ça donc ça c'est on va dire à 300 mètres de la mer donc au maximum surtout au marais parce qu'après en B vous êtes limité par la hule du voisin il ne faut pas aller accrocher ses canards sur la hule du voisin sinon ça lui que ça profite et puis vous vous pouvez bouffer chez Guignette comme on dit après vous avez les Micri ou chez Courcri ça c'est une mitraillette qui a été à qui on a coupé le sifflet c'est à dire qu'elle va chanter une cinquantaine de fois à peu près le même son mais beaucoup moins intense c'est à dire qu'elle va finir l'approche du gibier donc la mitraillette au loin le Micri au milieu qui va venir finir l'approche du gibier finir de la pâter de la tirer et ensuite on a la longueouère la masseouère ou aussi la pleureuse vous allez comprendre tout de suite pourquoi on appelle ça surtout la longueouère ou la pleureuse voilà trois fois en général une amasse là trois coups quand on entend chez trois que généralement il faut se relever à chez guignette et puis c'est posé c'est vraiment la canne qui elle signale au chasseur que c'est posé c'est trois coups qu'elle peut répéter deux trois fois et se passer mais c'est vraiment voilà un canard vraiment emblématique de la pose parce que c'est elle qui nous prévient chez Weng quel canard emblématique de la baie de Somme c'est le siffleur voilà on entend sa femelle qui va vous répondre en vain et ainsi de suite donc on les espace et elles vont se rappeler parce qu'elles sont accouplées ou alors on peut les mettre en concurrence aussi avec différents couples c'est un petit peu la forme du libertinage de la chasse entre les gibiers où on les sépare justement pour créer une attirance entre l'un et l'autre et que tout le monde chante sur la mare parce que le but c'est d'attirer le gibier chez Pner alors chez Pner c'est le pilé le canard pilé qui est un gibier qu'on rencontre régulièrement mais qui est difficilement chassable parce qu'il est très méfiant c'est un gibier qui est capable de ne pas pionner très longtemps au dessus de la mare avant de se poser pour être sûr que tout est sûr que tout est en sécurité donc c'est un gibier très méfiant chérouge chérouge c'est le canard souché souché donc avec un bec très évasé qui lui permet de filtrer l'eau et d'aller filtrer la vase chérouge on en voit beaucoup en début de saison parce que c'est un canard qui nige pas mal par chez nous donc ça c'est chérouge alors chez sarcelle chez sarcaille ou chez sarcaillot c'est la sarcelle qui vert c'est pour moi le plus beau gibier à prélever ou à rencontrer donc la sarcelle d'hiver qu'on reconnait par sa tête avec son casque vert le sarcaillot c'est la petite sarcelle ça c'est ce que j'ai trouvé dans le dans Chutulut et qu'il ne faut pas confondre avec chez Critché alors chez Critché c'est la sarcelle d'été qui elle donc à la différence de la sarcelle d'hiver a un casque blanc sarcelle d'été qui comme son nom l'indique se chasse principalement à l'ouverture du marais à l'ouverture de la hutte en B et du marais donc au mois d'août jusqu'au tout début septembre et qui migre ensuite après donc Critché sûrement dû au fait qu'on entende les criquets l'été et que c'est une sarcelle d'été le bléri alors qu'on retrouve avec deux écritures différentes qui est la Foulke Macroule qui est un gibier qui chasse beaucoup dans le sud par chez nous c'est chassable mais on les tire pas parce qu'on en a beaucoup et puis à part le faire mijoter en ragoût très très longtemps sinon ça a le goût de vase et c'est pas terrible et le poule Dieu le pouillette Dieu aussi qu'on dit par chez nous c'est un mot que j'entends souvent le pouillette alors c'est dans aucun dictionnaire mais on retrouve pouillette Dieu la poule d'eau qui elle est différenciable de la bléri parce qu'elle est un peu plus petite elle a un casque rouge et les pattes donc les pattes palmées mais avec du rouge dessus Chéringan alors ça c'est la bête noire du chasseur Chéringan c'est le tas d'ormes de Belon il y a une petite histoire de Jean-Marie d'ailleurs avec la ferringani c'est ça qui a transformé c'est le descendant des fées du Cap Hornu le descendant des fées du Cap Hornu c'est ça qui a transformé c'était des c'était comment qui est-ce qui a été transformé en ringan déjà c'est les fées voilà c'est les fées c'est les fées qui sont arrivées c'est pour des choses là j'ai fait elles ne savaient plus où aller en ringan et quand on le voit chez ringan c'est les fées de Saint-Malry voilà mais c'est aussi la bête noire du chasseur parce que la nuit ça vient se poser très très facilement dans vos lignes de gibier et il faut bien bien la différencier et ce qui nous permet de le voir c'est justement son bec avec une boursouflure dessus les couleurs la nuit on ne les voit pas on a des jumelles au niveau de l'équipement des jumelles à très fort grossissement et avec une ouverture de lumière très importante qui nous permet de différencier ces formes là la plupart du temps j'en dirais pas plus un mot connu c'est je l'ai encore entendu avant-hier et c'est pour ça que je l'ai rajouté parce que je l'avais complètement oublié c'est du paninette du pas paninette ou du paninette c'est quelque chose qu'on entend souvent chez le chasseur de gibier d'eau parce que c'est lui qui c'est une nourriture qui va servir souvent aux jeunes canards qu'on élève tout le plané ce sont des lentilles d'eau qu'on retrouve dans les rivières en grande quantité généralement en cette période-ci c'est du paninette du pas paninette ou du paninette alors au niveau d'autres noms de bétail avec pointu on a je cours lieu qui est le courli le tutu le tchublan ou le titi qui est un petit bécasso on l'appelle souvent le titi par chez nous le tchublan parce qu'il a le tchublan voilà le béko c'est la petite bécassine sourde sûrement son nom doit sûrement venir du petit bruit qu'elle produit à l'envole mais c'est pas comme la bécassine des marais qui elle allonge vraiment son cri mais le béko c'est la bécassine sourde pour la faire envoler il faut marcher dessus ou alors vraiment que le chien est venu dessus parce que comme son nom l'indique elle est sourde c'est vraiment donc c'est une bécassine qui est un peu plus petite que la bécassine des marais mon surnom schlovergne schvanieu schvanieu schvano c'est ma surpitchée schvano de l'himeu donc schlovergne schvanieu schvanieu avec un y ou le vano qui lui a une huppe noire sur la tête qu'on voit souvent aux marais ou dans les plaines aux alentours du mois de septembre octobre alors là justement un petit mot rigolo et qui a posé soucis c'est schpatrouge quand j'ai listé un petit peu les mots que je pouvais entendre régulièrement schpatrouge pour moi c'est quelque chose que j'entends régulièrement et puis j'ai listé aussi schbouillère bon schbouillère j'arrivais pas à trouver dans le dictionnaire au lieu de père donc j'ai fait appel à mes camarades de chasse et je dis schbouillère pour toi c'est quoi ben elle me dit schbouillère pour moi schbouillère c'est un chevalier gambette schbouillère oui un chevalier gambette pour moi c'est un patrouge un patrouge parce qu'il n'allait pas trop justement ben il me dit non il dit je dis un buillard en creusant un petit peu on s'aperçoit que justement Bénard Bé Sud on a des appellations différentes suivant parce que la Bénard en général c'est plus les chasseurs du crotois et la Bé Sud plus les chasseurs de Saint-Valéry donc on a des appellations différentes en fonction du lieu de chasse mais c'est la même chose alors ça nous a posé soucis parce qu'il a fallu quand même que je ramette 3-4 copains pour réussir à trouver à trouver cette définition parce qu'on t'en calait dessus toujours dans les mots de la chasse on a chez Blette alors là chez Blette j'en ai parlé tout à l'heure c'est l'élément indispensable pour aller à la chasse à la une souvent donc ce sont des formes de gibier qui sont souvent faits avec des matériaux de récupération à l'époque maintenant on les achète toutes faites en plastique chez Blette on les dispose en patché ou alors je suis des traîneaux c'est à dire qu'en paquet on va faire des masses c'est pour attirer pour aider la pose du gibier migrateur pour lui faire croire qu'en fin de compte tout se passe bien mais ça va bien se passer quand même là vous avez par exemple des pieds de mer reconnaissables à leur corps noir et blanc et leur bec rouge vous avez dans le fond une pied de mer qui est debout et celle au milieu qui est en route à vermiller alors que les deux autres sont des bêtes donc elles sont vraiment posées au milieu là vous avez une blette en bois qui a été taillée et celle-ci qui a été faite dans un tronc d'arbre échoué en bain on fait vraiment des blettes c'est une tradition qui s'est un peu perdue maintenant mais vous pouvez retrouver des blettes cotées comme des blettes de lori qui peuvent monter à 200-300 euros pièce ce sont maintenant de véritables pièces de collection il y a M. Moadou à l'enchère qui a la plus grosse collection du secteur c'est incroyable souvent faite avec des objets de récupération souvent faites par chez nous dans le vimeu dans des pièces usinées dans le dos du patron quand il n'est pas là on usine des pièces en laiton en acier pour tromper un peu le gibier on en voit aussi par chez nous récupérer dans des bouteilles de gaz pour faire des blettes d'oie on met des bouteilles de gaz dans l'eau qu'on peint en gris et c'est censé représenter de nuit la masse la silhouette de l'eau de je te zone ça c'est donc la blette le blettage donc ce sont toutes les la disposition des blettes en paquet Paul Vivreux dans Chute le Huteux pense que le mot blette viendrait un petit peu de la souche allemande blitz ou blitz mais pas blitz comme la blitzkriek B-L-I-E-Z qui voudrait dire refléter, briller ce qui pourrait exactement se comprendre puisque le but de la blette étant d'attirer et d'imiter la silhouette d'un canard ensuite de ça on a chelattelage alors sur cette photo là ce sont dans les lignes communales au trou de Brutel la commune de Brutel où j'allais chasser à l'époque vous retrouvez là sur la gauche tout à gauche un poquet d'attelage ça ce sont des blettes fixes ensuite de ça ce sont nos canards qu'on élève toute l'année qui sont posés sur des plateaux donc vous avez en général des colberts ensuite des sarsènes ou des oignes des sifflairs et au milieu de la mer on dispose donc ça vous avez ça de chaque côté suivant l'arrivage on force plus ou moins le nombre de blettes d'un côté ou de là et ici généralement deux petites blettes une blette toute seule qu'on appelle des dormeuses c'est celle qui une fois que le gibier généralement le gibier se pose dans les lignes ou autour des lignes de gibier qu'on élève et les petites blettes d'une seule généralement les attirent ce qui nous permet de les tirer sans jouer nos propres canards ce qui est souvent regrettable parce que ça m'a aucune fortune l'attelage il est fait c'est souvent la prise de tête quand on est 3-4 à chasser ensemble parce qu'on veut chacun y aller notre sauce l'attelage c'est je plante c'est comment ça va se dérouler en fonction des vents si le vent d'aise etc l'air de pose le blettage où est-ce qu'on va accrocher nos gibiers nos mitraillettes nos allongeoirs nos licris enfin voilà ça c'est vraiment l'attelage c'est le plan du déroulement des opérations et c'est souvent problématique quand on est à plusieurs parce que chacun a sa technique et puis quand on tue rien tu vois je t'avais dit et puis quand on tue tu vois je t'avais dit que ça marchait donc voilà c'est souvent les petites querelles qu'on a un mot qui revient souvent j'en ai parlé tout à l'heure c'est chez Guignette chez Visée donc dans la hutte vous avez la salle de tir vous avez la salle de repos où on peut manger jouer aux cartes souvent manger et puis jouer aux cartes les longues nuits d'hiver où il n'y a pas un peu de vent et puis un coup de fusil et puis la salle de tir où on dort où vous avez deux couchettes généralement de chaque côté et donc les guignettes ce sont les visées les petites meurtrières par lesquelles on ouvre on ouvre délicatement et par lesquelles vous voyez ici donc là c'est en veilleur à la hutte de geste donc là on retrouve l'appareil le paquet d'attelage et le gibier le gibier ici donc là vous avez le gibier ici et vous en avez eu ici le long du paquet d'attelage donc là les visées c'est là où on passe normalement le plus clair de notre temps la nuit où on se prend tous les embruns dans la figure les vagues quand la marée monte mais où on passe des moments formidables au lever au coucher du soleil du soleil et c'est voilà c'est un peu pour ça que je vais à la hutte il y a le fait aussi de prélever du gibier déjà de réussir à me faire poser c'est tout un art mais de pouvoir voir ces couchers de soleil en baie ou au marée c'est purement magnifique c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs les derniers mots je pense qu'on est dans le timing les derniers mots que j'ai relevé donc le ch'récriage ou le ch'l'attaque donc le ch'récriage c'est le chant intense que tous les canards que l'on élève qu'on a positionné se mettent à faire donc à chanter tous ensemble quand un paquet de gibiers ou un gibier c'est tout seul solitaire vient à passer et va se poser c'est à dire que vous avez toutes vos cannes qui vont chanter tous les maillères qui vont chanter et récruer très très fort et puis vos gibiers comme chez Wine chez Sarcelles chez Pner chez Rouge qui vont eux chanter aussi voilà ils passent un gibier donc tout le monde chante je l'attaque donc l'attaque c'est le ch'récriage aussi c'est la même chose des fois on a des attaques veines ou des récriages qui voilà vous êtes allongé dans la nuit ça récrie tout de suite tout le monde se redresse on est au visé aux jumelles et puis il n'y a rien c'est juste parce qu'il est passé une chauve-souris ou qu'il est passé une griffe c'est souvent le gros problème au mois d'octobre quand on a des gros passages de griffes les canards attaquent sur les griffes et bon les griffes elles ne posent pas donc on peut se faire coucher tranquillement il faut savoir qu'on ne dort jamais vraiment très très fort on en a toujours une oreille attentive bon des fois il y en a quelques-uns qui ronflent mais après on a un chrouleux le rouleux c'est un gibier qui va être solitaire c'est un gibier tout seul qui peut passer aussi bien à la passer du soir qu'à la passer du matin mais qui peut se poser la nuit aussi le chrouleux c'est souvent bien généralement c'est un rescapé d'une pose antérieure dans une autre hutte c'est à dire qu'il peut s'être posé par exemple 2-3 bêtes quelque part ou un coup et puis sur les deux canards il n'y en a qu'un qui a été prélevé il redécolle après le coup de fusil et puis il est un peu perdu il est un peu esselé donc il se pose sur la première mare où il entend du bruit et c'est chrouleux voilà c'est le gibier tout seul je déboulais alors là le déboulé il y a bien longtemps que moi je n'en ai plus vu mais des déboulés c'est des paquets des grosses grosses masses de paquets de gibier qui arrivent et se posent en même temps dans la mare ça c'est un déboulé c'est un pencher du diable c'est à ne plus savoir où sont vos propres canards parce qu'il y en a partout dans la mare ça arrive encore mais on n'a plus les migrations d'avant parce que les conditions climatiques ne sont plus les mêmes où les flux migratoires ont bougé maintenant ça passe peut-être plus sur la mer ou plus dans l'intérieur des terres mais plus forcément sur l'axe de la baie de somme il en passe encore mais beaucoup moins qu'avant donc il y a ce passage et le rapassage donc le passage c'est la migration qui se fait du nord vers le sud donc après après les éclosions après la reproduction en général à partir du mois d'août ça commence au mois d'août c'est du gibier du coin c'est du local après on commence à tirer du voyageur donc qui se déplace des pays nordiques ou de Russie et qui descend vers l'Espagne l'Afrique pour aller passer l'hiver au chaud le trapassage à l'inverse c'est la migration du sud vers le nord qui commence fin janvier au moment où on vous ferme la chasse et on vous interdit de tirer les oies puisqu'avant on pouvait tirer les oies jusqu'au 15 février maintenant on n'a plus le droit mais merci l'Europe ça va se poser en Belgique et puis en Belgique on les attrape en Hollande et on les gaze donc nous on ne peut plus en prélever 3-4 comme on faisait avant maintenant par contre on les tue par centaines de milliers en Belgique ça c'est des questions politiques mais le trapassage il se fait à partir du mois de janvier il faut savoir qu'avant on chassait jusqu'au mois de mars on se chassait le 14 juillet au début mars et le trapassage se faisait juste avant la reproduction enfin se fait toujours juste avant la reproduction après on a je capot puis il faut y re capot qui sont deux mots différents deux expressions différentes pourtant avec le même mot le je capot c'est la porte d'entrée de la hutte surtout les huttes en B parce qu'il faut savoir qu'on ne rentre pas par une porte classique comme une porte de maison au marais ça ne pose pas de soucis mais en B il faut qu'on ait une certaine étanchéité quand même donc on rentre par le doigt c'est à dire que c'est une trappe qu'on ouvre qu'on fait glisser ou qu'on ouvre sur des gonds et puis on descend dedans par une échelle de meunier les chiens sont très forts pour descendre des échelles de meunier mais pas pour les remonter ce qui est très problématique quand vous partez avec deux chiens dont un gros labrador il faut le porter et surtout la nuit quand il a envie de sortir ou que le maître a envie de sortir aussi mais que le chien veut suivre je capot donc c'est la trappe ou le plafond on dit aussi je suis éillon qui viendrait donc ça c'est dans Paul Wimreux je suis éillon qui viendrait du verbe allemand ailleurs ou ailleurs alors pour la prononciation j'ai fait quelques années d'allemand mais il ne me reste pas grand chose H-A-Y-E-R qui voudrait dire chlore fermé clôturé donc ce qui viendrait ce qui correspond totalement au fait de fermer le capot à l'inverse fuère capot alors je pense que c'est une expression de Picard mais qui est un peu une expression française familière qui viendrait un peu de capoter de voilà fuère capot c'est fuère en berdouille c'est c'est rentré c'est bon on n'a pas fait le capot H-A-G-L-A-S H-A-G-L-A-S c'est la pire des choses qui peut nous arriver c'est à dire que c'est l'hiver ça gèle la pierre forme et la mare ou la mare même de mer c'est déjà arrivé que l'eau salée gèle vous pouvez même à tel point que vous pouvez traverser votre mare en marchant dessus donc c'est à glace en général ça fait 10-15 cm c'est des choses quand vous ne les prévoyez pas vous arrivez vous pouvez rentrer chez vous parce que le gibier c'est compliqué à faire poser sur une mare de glace donc en général on arrive plus tôt puis à la masse ou à la bêche on casse la glace ou avec le bateau on fait de la vague glisser les morceaux de glace sous la mer et on essaye de faire des petits espaces de glace le pire aussi c'est quand la neige vient tomber par dessus là il faut sortir la nuit avec le balai et balayer pour garder une masse noire et pas blanche pour que le gibier puisse distinguer les mers et se poser bon un gibier qui se pose sur une mare de glace c'est assez comique c'est digne d'un Philippe Candelor et puis je terminerai avec un petit mot la bordée ou une rue de bordée quand on entend ça et que c'est pas votre cas généralement c'est là qu'on dit qu'on mange chez Guignette qu'on bouffe chez Guignette c'est à dire que vous êtes au visé et puis vous avez le compteur la nuit on a un compteur et à chaque coup de fusil on clique un coup comme ça ça nous permet de savoir combien de coups il y a eu dans la nuit et une rue de bordée c'est difficile à compter généralement c'est quand les voisins sont 3-4 dans la hutte et qu'ils tirent à 3-4 sur une grosse bande qui vient de se poser donc ils tirent ensemble on a un tempo c'est sécurité attention 3-2-1 tout le monde tire ensemble donc il peut y avoir 4 coups de fusil mais tirés en synchro et ça fait un seul coup de fusil donc quand vous entendez ça généralement c'est pas bon parce qu'après ça rachève vous vous entendez blomb 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 et vous vous êtes là et vous dites bon ça pose pas chez moi alors que ça tire chez le voisin bon je vais sortir je vais changer ma cage je vais mettre mon canard là je vais changer ça puis c'est votre tour puis lui c'est l'inverse il rechange et puis il faut ressortir la nuit on peut sortir 3-4 fois la nuit pour changer l'accroche donc ça c'est la route bordée voilà pour les quelques mots que j'avais à vous proposer et puis aussi vous parlez un petit peu donc de cette passion qui est la chasse je sais pas au niveau du tout si on est bon 2-3 questions peut-être voilà s'il y a des questions des volontés d'approfondissement des commentaires simplement pour la lapine d'élevage lorsqu'elle est en chasse ou si elle fait son nid elle prend la pâle ou des calbouchines à l'albouchine oui c'est vrai dans les fermes dans les clapiers quand tu changes de position tes canards tu as une barque la nuit généralement les cages elles sont mobiles c'est à dire que c'est des piquets de ferraille sur lesquels on accroche la cage donc ça on peut y aller à pied après quand c'est à la mer quand on a la chance d'avoir ce qu'on appelle un va-et-vient c'est 4 piquets dans la mer espacée autour duquel on fait tourner une corde avec des nœuds pour accrocher nos plateaux donc on peut les faire revenir surtout si le vent monte et que le gibier se fatigue on peut le remonter le changer et sinon quand c'est au marais on peut y aller avec la lampe frontale et puis à la barque à 3h du matin on se mouille les queue-queux les queuchettes et puis tout ce qu'on veut et puis on y va à la barque ou aux ouaders on remet les ouaders et puis on va changer ces canards voilà et comment tu différencies le type de canard là tu nous as parlé quand c'est posé ah oui il y a 3 races là ah ben c'est là c'est l'expérience en fin de compte est-ce que c'est toi qui les formes ou tu les achates comme ça ces canards les aplans ah les aplans tu les formes les coquets les longs ah les longs tout ça on fait de la sélection en fin de compte c'est où on achète où on récupère on s'échange bien souvent c'est acheté où on s'échange avec des copains des souches et puis on fait de la reproduction à partir du mois de mars on garde des canetons on les élève on les met en couveuse enfin voilà et puis au moment où ils commencent à avoir leur mue leur première plume et leur premier champ on sélectionne les champs qui nous intéressent donc c'est là qu'on fait et puis après on a d'autres espèces on va avoir des maillards à mâsoir à l'angeoir enfin il y a toute une déclinaison dans les canards et on fait un peu du mariage forcé donc on force à ce qu'ils se reproduisent ensemble et puis on sélectionne comme ça nos champs parce qu'ils te reconnaissent ouais généralement ils savent on a les canards chez le copain on ouvre la grille ils sortent ils vont se promener ils ne savent deux coups dans les mains pas firants ils sont habitués puis après la nuit ce qui est compliqué c'est de différencier le canard qui vient se poser et de savoir si c'est une espèce chassable protégée ou pas bon quand c'est un flamand rose on ne tire pas non mais je tiens à le préciser j'ai déjà eu une pose de flamand rose en mai et pas parce que j'avais abusé la veille bon voilà on va en rester là bon merci 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 merci